Oui, Jérôme, Adrien, les élections de la présidentielle françaises ont donné le verdict du premier tour et c'est deux candidats qui sont détachés. Pour aller voir plus loin dans les élections, on est allé directement avec Michel au prochain tour. Deuxième tour. Ouf ! Oh non ! D'abord, un petit sondage, Le Pen ou Macron ? Écoutez, je ne sais pas... Macron. Macron ? Ouais. Juste pour le sourire. Macron ou Le Pen ? Bonjour à la France, je ne me quitte pas d'eux. Je pense que ça va être Macron. Le Cron ou Ma Pen ? Euh, Macron. Ah oui, pardon. Oui. Macron. Macron. À mon avis, c'est Macron qui va passer quand même. Bonjour, monsieur l'homme. Vous êtes français ? Bah tant mieux, c'est sur les élections françaises. Ouais. Oh, magnifique. Macron ou Le Pen ? On n'en sait rien. En tout cas, je ne veux pas de Macron, toujours. Vous ne voulez pas de Macron ? Non, et je lui dis haut et fort. Haut et fort, voilà. Parce que je fais comme lui, je l'emmerde, parce qu'il a emmerdé les français. Ah bon, non. Ça, c'est clair. Bon, après, je suis désolée de dire ça sur la chaîne belge. Non, mais la chaîne belge, justement, on est libre, on peut dire des choses. Vous allez finir en prison en France, mission Belgique. Et bonne chance, madame, avec... En marche. Attendez, monsieur, vous aussi vous faites un deuxième tour. Un tour, ouais. C'est un tour en vélo, hein ? Ah bah oui, bien sûr. Et d'après vous, Macron ou Le Pen ? Philippe Gilbert. Ah non, 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 non. Ah, ok. Alors, c'est tel cas. Moi, je ne sais pas, qui va être Macron ou Le Pen ? Qui va être Elou ? Elou ? Elou, avec l'exemple de Elou. Oui, oui, les gens. Merci. Macron. Moi, vous êtes sûr ? Moi, oui, je suis sûre. Vous m'ont gagné. Parce qu'il est beaucoup pour les jeunes et tout. Pas que les jeunes, parfois un petit peu avec les vieilles aussi. Ben oui, oui, ben bon, mais enfin, il est plus pour les jeunes. Oui, oui, on ne le dirait pas, mais c'est bien, ça. Pour vous le dire, c'est bien. Est-ce que vous choisiriez plutôt le sourire de Macron ? Ou plutôt le sourire de Mme Le Pen ? Je ne sais vraiment pas. Ben, moi, je suis en Belgique, donc, quelque part, oui. Disons que Macron, lui, bon, il a ses... Ça n'a rien à voir avec Marine Le Pen, mais disons que, à mon avis, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, l'essentiel, c'est que... C'est beaucoup plus clair, merci. Mais... Est-ce que vous suivez les élections présidentielles en France ? Oui, via les actuelles, via Facebook et à la télé. Et ma marraine, elle est H24 sur RLCI, donc... Ce n'est pas ma reine Le Pen. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait faire la même chose en Belgique et lire un président ? Je crois que, oui, ce serait beaucoup mieux qu'avoir 36 000 ministres pour un peu de tout et en... Oui, parce que... Il y en a beaucoup trop, quoi. Et vous verrez qui comme président en Belgique ? Là, dans l'immédiat, personne. Oui, éventuellement, vous, oui. Oui, ce serait pas mal. Frédéric, président ! Frédéric, président ! On va se calmer, quand même. Oui, bon. Puisque la fois dernière, on a fait une chorégraphie et que ça a bien plu, on a décidé de le refaire, ici-même. C'est reparti pour un tour. Oui, Jérôme Andréaille, et bien voilà encore une fois, on a bien 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 fait le tour de toute la question des élections présidentielles. Une fois n'est pas coutume. On a décidé de ne pas faire une fin spectaculaire. Oh, non. On veut rester sobre uniquement pour... Des raisons techniques.